Bonjour, je m'appelle Beatrice Blanchet, je suis maître de conférences en études anglophones et sciences politiques au sein de l'UCLI. Je vais aborder une crise sanitaire politique et langagière, discours et représentation du confinement pendant la pandémie SARS-CoV-2 en France et en Grande-Bretagne. Ma contribution analyse les dimensions indissociablement sanitaires, politiques et langagières de la crise pandémique liée à la COVID-19 en France et en Grande-Bretagne. Cette pandémie a en effet généré des représentations complexes de la vulnérabilité, en lien avec l'appréhension des frontières mouvantes de l'intime et du social, du proche et du lointain. L'émergence du coronavirus SARS-CoV-2 met en évidence les enjeux géopolitiques et linguistiques qui découlent du choix d'une appellation officielle de la pandémie. Elle révèle également la charge symbolique des stratégies terminologiques portant sur l'impératif de confinement. Le confinement repose sur un imaginaire du cloisonnement protecteur, nourri de considérations à la fois sanitaires et morales. L'étrangéité à l'espace national et, par extension, l'extériorité au microcosme domestique sont ainsi appréhendés comme un péril potentiel alors que l'on assiste à la fermeture des frontières. Si les termes confinement et lockdown peuvent évoquer un refuge salvateur, ils sont également porteurs d'un impensé linguistique associé aux marges, à l'enfermement volontaire ou subi et à l'exil intérieur. Le confinement témoigne en outre étymologiquement du retour des confins, territoire où se rencontrent le proche et le lointain. Les confins délimitent un espace liminal qui brouille les frontières entre le même et l'autre, la protection et la vulnérabilité. Créant un péril entre-deux identitaire, il constitue une étape cruciale des rites de passage. Les personnes confinées font ainsi l'expérience de la troublante hybridation des espaces, des temps et des pratiques, entre contiguïté et éloignement. À travers les métaphores gouvernementales de la guerre sanitaire associées à des termes tels que couvre-feu, le confinement fait advenir la figure de l'intime étrangeté au prisme d'une vulnérabilité dotée d'ubiquité. Il s'agit de lutter contre un ennemi invisible, à la fois intérieur et extérieur. En France, comme en Grande-Bretagne, le leitmotiv du champ sémantique guerrier révèle une crise du langage, indissociable des crises de la représentation politique et de l'expertise sanitaire. Les confins constituent, dans ce contexte, des lieux de transformations individuelles et collectives, voire de contestations. L'analyse des représentations et des mots associés au confinement permet ainsi d'interroger les transformations des géographies imaginaires du familier et de l'étranger à l'époque contemporaine.